Musique Ces universités d'été, je pense que c'est l'occasion unique pour que des professionnels de santé de différents horizons parlent ensemble des sujets actuels. On m'a invité à faire part de notre expérience de la médecine numérique appliquée au diabète, qui est un élément important dans l'évolution de la santé. On peut très bien consulter un médecin qui habite très très loin de soi par les moyens modernes de communication, mais pourtant on va avoir un besoin de contact humain de proximité. Et c'est là où le territoire plus traditionnel, géographique de proximité prend son sens. Il ne faut pas avoir peur du numérique, il ne faut pas avoir peur des nouvelles techniques de communication, d'information, parce qu'en général on les vit comme quelque chose de déshumanisé, alors qu'au contraire ça met beaucoup plus en valeur l'humain. C'est-à-dire qu'on gagne beaucoup de temps sur des tâches de santé classiques, on est plus efficace, et du coup ça laisse plus de temps disponible pour parler des choses qui sont vraiment importantes dans la relation entre un personnel de santé, un médecin et un malade. Donc il ne faut pas du tout voir la médecine numérique comme une déshumanisation de la médecine. C'est une conformation différente de la prise en charge des malades, et en fait le temps humain est toujours aussi riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada